bonjour à tous dans cette troisième vidéo je termine la correction des questions de dissolution de thermochimie de dissolution donc on nous dit condition maintenant du carbonate de strontium jusqu'à saturation dans une solution barbotte du gaz carbonique sous une pression fixe p co2 égale à 1 bar on me demande la concentration en co2 h2o donc là il faut penser à aller voir dans les données de l'énoncé et donc vous avez que dans les données de l'énoncé on parle d'un équilibre co2 gazeux co2 aqueux ici deux constantes k qui vaut 0,024 et donc par définition de l'équilibre k est égal à qr à l'équilibre et donc c'est égal à l'activité du co2 aqueux sur l'activité du co2 gazeux c'est donc égal à la concentration en co2 sur ces standards fois l'inverse de la pression partielle en co2 sur la pression standard et donc on en dit 8 que la concentration en co2 étant donné que la pression en dioxyde de carbone vaut un bar ça ce terme fait rigoureusement 1 est égal à ces rondes fois k donc directement ici étant donné qu'on a une constante qui vaut 0,024 donc 0,024 mol mol par litre comme concentration en co2 alors on me dit que les ions carbonates peuvent se former par dissolution peuvent réagir avec co2 h2o sous une une réaction de solubilité qui nous est donnée ici qui est sr co3 plus co2 h2o égal sr de plus plus 2 h co3 moins et donc on me demande de calculer la constante k prime de cet équilibre et bien k prime c'est égal à h co3 moins au carré fois sr de plus divisé par co2 h2o et donc on va essayer de faire apparaître le ks le ks c'était tout simplement co3 de moins fois sr de plus donc ça c'est égal à on va faire apparaître co3 de moins h co3 moins au carré fois c o3 de moins sr de plus divisé par co2 h2o fois c o3 de moins ce qui permet de faire apparaître le ks ici et ensuite on va essayer de faire apparaître les différents k a alors il faudrait revérifier les notations du k a1 et du k a2 je regarde dans les données de l'énoncé donc le k a1 c'est pour co2 h2o et h co3 moins et h2o co2 plus h2o égale h co3 moins plus h3o plus donc finalement le k a1 est égal à h co3 moins fois h3o plus sur h2o co2 donc pour le faire apparaître on va multiplier par h3o plus sur h3o plus et donc je vais prendre une fois h co3 moins fois h3o plus fois c o2 h2o pour faire apparaître le k a1 co3 de moins sr de plus ça va me faire apparaître le ks et de la même manière j'ai que le k a2 c'est égal à co3 de moins fois h3o plus sur h co3 moins et donc là je vais prendre les dernières espèces qui me restent donc co3 de moins h3o plus et le h3o moins h co3 qui me reste et j'obtiens donc que k est égal à ks fois en violet k a1 divisé par k a2 ce qui me fait ks on a trouvé que c'était 7,6 fois 10 moins 10 fois le k a1 qui est donc 10 puissance le k a1 c'est moins 6,4 divisé par le k a2 qui est 10 puissance moins 10,4 ce qui fait 10 puissance plus 4 ça fait donc 7,6 fois 10 moins 10 ça c'est entre k et la soluté s' donc là on refait la même chose que tout à l'heure si ce n'est qu'on a une concentration constante ici maintenant en co2 h2o donc on envoie s ici on a une concentration constante on va arriver à cette situation et donc on a à l'équilibre en limite d' équilibre toujours pareil si on veut l'écrire rigoureusement et bien k' qui va être égal à 2s' au carré fois s' divisé par c fois c rond de cube et donc ça fait 4s' au cube divisé par la concentration en co2 h2o qu'on a calculé précédemment fois c standard ici c'est s' carré c'est un c standard carré pour à dimensionner donc en déduire s' et bien on en déduit que s' est égal à la racine cubique de k' ici fois co2 h2o divisé par 4 ce qui fait la racine cubique de k' on a dit que c'était 7,6 fois 10 moins 10 fois co2 h2o c'est 0,024 divisé par 4 donc on va essayer de calculer ça proprement donc en termes de puissance ça fait 7,6 fois 10 moins 10 avec le 10 ça fait 7,6 fois 24 10 moins 3 si je dis pas de bêtises avec le 10 moins 10 ça fait 10 moins 13 divisé par 4 ça fait donc racine cubique de 7,6 fois 24 divisé par 4 ça fait 6 6,6 fois 10 moins 13 et donc nous on a racine cubique de de 50 dans l'énoncé donc 7,6 6 fois 7,42 6 fois 6,48 ça fait à peu près racine cubique de 48 fois 10 moins 13 et ce qui fait racine cubique de 50 grosso modo je vais vérifier mes valeurs ici fois racine cubique de 10 moins 13 donc racine cubique de 50 ça fait d'après l'énoncé 3,7 et racine cubique de 10 moins 13 ça fait environ 10 moins 10 moins 3 ça je vais vérifier simplement mes puissances donc k' c'était 7,6 fois 10 moins 6 ks sur 4 7,6 fois 10 moins 6 pourquoi c'est 10 moins 10 ? c'était 10 moins 6 ici alors attendez parce que du coup c'est j'ai pris la mauvaise constante c'était 10 moins 6 au lieu de 10 moins 10 donc 10 moins 6 fois 24 du coup c'était 10 moins 3 donc 10 moins 9 ça va aller beaucoup mieux ça va aller beaucoup mieux donc ça fait 7,6 fois 6 10 moins 9 c'est pas toujours évident de faire les calculs de tête et donc racine cubique de 50 fois racine cubique de 10 moins 9 7 fois 6 ça fait bien 3,7 fois 10 moins 3 donc voilà pour la correction de cette troisième partie il nous restera à corriger la partie sur les piles donc j'espère que ces corrections vous plaisent et s'il y a des questions mettez les en commentaire comme ça j'espère que cette troisième partie sur le prix je saisir je saisir je saisir